BFM Business et Syntec Numérique présente Depuis la maison de la mutualité à Paris La deuxième édition des talents du numérique Avec Stéphanie Demuru et Anthony Morel Bonsoir à tous, bonsoir Anthony Bonsoir Stéphanie, bonsoir à tous Bienvenue à cette deuxième édition des talents du numérique Organisée cette année par le Syntec Numérique et BFM Business Alors nous avons l'honneur, le plaisir, la joie d'être ce soir avec Anthony Morel Vos hôtes pour cette cérémonie exceptionnelle placée sous le signe de l'emploi et de la diversité des métiers du numérique Vous êtes ici près de 1500 ce soir dans cette magnifique maison de la mutualité Bien plus encore, d'ailleurs il ne faut pas y penser Devant vos écrans, devant BFM Business et Radio, Internet également Pour découvrir nos 5 lauréats des talents du numérique Alors vous allez le constater tout au long de cette soirée Plusieurs personnalités du monde du numérique viendront ce soir encourager ces talents Et partager ces histoires d'entrepreneurs Et Anthony, nous allons célébrer ensemble cet écosystème si dynamique Alors si vous voulez encourager les porteurs de ce projet ce soir Notamment devant vos écrans de télévision N'hésitez pas à utiliser le hashtag TDN2015 Anthony, alors ce soir on va découvrir les 5 lauréats des talents du numérique Dont le gagnant du prix du public Est-ce que tu peux nous dire pour qui tu as voté ? Non, on va garder ça pour tout à l'heure, c'est la surprise, c'est le prix du public qui sera remis tout à la fin de la cérémonie Ce qui est important c'est que vous avez été très très nombreux à voter plus de 10 000 votes pour ce prix du public Ce que je peux vous dire c'est qu'en attendant, on vous a concocté un programme mais Comme ça, on va vous vendre du rêve ce soir Vraiment, vous savez que sur BFM Business, on aime vous raconter des belles histoires d'entrepreneurs Des success stories, des success stories françaises Je ne dis pas ça par chauvinisme bête et méchant mais simplement parce qu'on est persuadé que c'est Mais oui, mais dans le numérique et dans ces success stories, ces jeunes startups Et bien qu'on va créer l'emploi, la croissance de demain On aura des projets aussi, des projets d'étudiants, des projets un peu fous peut-être Mais qui vont nous faire rêver Moi, mon souhait pour ce soir, il est peut-être un petit peu ambitieux C'est qu'on découvre dans la salle peut-être une décacorne Est-ce que vous savez ce que c'est qu'une décacorne ? Franchement non Dans la salle, je ne sais pas si vous savez, c'est le nouveau mot à la mode dans la Silicon Valley Dans la Silicon Valley, il y avait les licornes C'est les startups qui, au bout de quelques mois, valent plus d'un milliard de dollars Et il y en avait tellement qu'ils ont été obligés de créer un nouveau mot Donc le nouveau mot, c'est décacorne Dix milliards de dollars, une licorne à dix cornes Je ne sais pas trop à quoi ça ressemble, mais c'est le mot qu'ils utilisent en tout cas On aura appris quelque chose au moins Au moins, je fais un petit peu mon érudit, j'ai appris ça la semaine dernière Mais en tout cas, voilà, j'espère qu'il y en aura une parmi nous C'est tout le mal que je souhaite à nos lauréats On va les découvrir tout à l'heure Alors on va entrer tout de suite dans le vif du sujet J'appelle sur scène Guy Mamou Mani Président du Synthèque Numérique Bonjour à tous Bienvenue dans cette grande fête du numérique Où on va valoriser les créateurs de startups Les étudiants, mais aussi mélanger les chefs d'entreprise Mélanger les jeunes Et je crois que c'est une très belle soirée qui se prépare Et je veux vraiment absolument remercier BFM Business De nous accompagner dans cet événement D'autant plus que je dois dire que nous avons piqué le créneau de Fabrice Lint Mais il est gentil, il est quand même venu Il est quand même venu Merci Fabrice Voilà Merci Fabrice Surtout que c'est une émission que j'écoute tous les soirs Les docodeurs de l'écho Qui est extraordinaire Et donc c'est un grand honneur pour nous De remplacer cette émission ce soir Et je vais appeler Guillaume Dubois De BFM Business Pour me rejoindre Merci Guy, bonsoir à tous Oui c'est vachement spontané l'appel J'ai déjà préparé mes fiches Je suis beaucoup moins professionnel que Guy Oui bien sûr Sur scène pour ce genre d'exercice C'est mon métier moi Voilà, c'est ça le divertissement On a bien compris tout à l'heure hors antenne Quand tu as présenté les activités du Synthèque numérique Non nous on est super content Cette année Donc pour cette deuxième édition D'être co-organisateur de ces talents du numérique 2015 Pourquoi ? Parce qu'effectivement Tout ce qui est Anthony le disait un petit peu Tout ce qui est les initiatives Les initiatives, ceux qui les prennent Ceux qui participent à cette Ce mot là, cette France qui bouge Cette France qui entreprend Cette France qui innove In fine Quand on peut c'est mieux Cette France qui gagne Voilà, c'est un peu Ce qui fait le quotidien Ce qui nous fait Nous lever tous les matins à BFM Business Toutes les équipes Et vous savez Parce que vous êtes sûrement tous des auditeurs Très matinaux Que les équipes se lèvent encore plus tôt Souvent Donc voilà, effectivement Vous savez peut-être que le slogan de BFM Business C'est La France a tout pour réussir Alors dans le numérique aussi On partage C'est pas tous les jours Oui, oui, il y a des Allez-y D'ailleurs, ils sont là En particulier dans la salle Tout pour réussir C'est pas tous les jours Évident de se convaincre De ce slogan Au gré de l'actualité Tout ça, bon Mais il faut s'en convaincre Il faut en convaincre les autres Et notamment les jeunes générations Qui, il y a beaucoup d'étudiants Dans la salle Tous ceux qui ont participé A ce concours Et effectivement On entend de temps en temps La tentation D'expatriation Des étudiants Parce que parfois Certains se disent Eh ben non Voilà, encore une fois On est convaincu Vous aussi Au Syntec On est convaincu A BFM Business La France a tout pour réussir Donc on est super heureux D'être là Et puis le numérique Au-delà du fait Que c'est des entrepreneurs Voilà C'est un peu comme Tu parlais de ton slogan Tu disais C'est pas de cette année Qui date C'est de quelques années L'implication du numérique Sur BFM Business C'est pas nouveau non plus Au gré de l'actualité Évidemment Tous les jours Le matin Anthony Morel Dans Good Morning Business Et le reste de la journée Évidemment Et puis avec des émissions dédiées Et le start-up Le vendredi Le week-end Tech & Co Depuis quelques mois Tous les soirs En direct Le grand live du numérique En partenariat avec Zéro 1net C'est à 22h Tous les soirs Et ce soir Dans Tech & Co Sur BFM Business Radio Et BFM Business Télévision Et bien Il y aura quelques lauréats Ce soir On va pas vous dire qui Parce qu'on sait pas encore Mais on sait Ils savent En tout cas Ils se devinent Peut-être Qu'ils doivent se rendre Dans les studios De BFM Business Tout à l'heure Pour une émission spéciale Sur les talents du numérique Voilà Il me reste A prendre congé A surtout A souhaiter Une très bonne soirée A tout le monde A remercier Le Syntec Numérique De leur confiance Pour nous embarquer Dans cette aventure Cette année Et puis bravo A vous tous D'une part d'être là D'autre part bravo Et merci à vous tous Devant votre téléviseur Ou votre autoradio A cette heure là Qui nous écoutez Et qui nous regardez Sur BFM Business Et puis A tous les participants A ce super concours Et encore plus Aux gagnants Voilà Merci Très bonne soirée Merci Guillaume Applaudissements 365 000 salariés 35 000 offres d'emploi Par an 93,7% De CDI Est-ce que vous pensez Que l'industrie du numérique Est connue Comme elle devrait l'être Eh bien c'est bien ça L'objet du Syntec Numérique Avec Eh bien c'est 1500 adhérents Qui représentent 80% De ce marché Avec 800 experts Qui travaillent Et en particulier Sur les sujets De l'emploi Sur les sujets De l'attractivité Alors aujourd'hui Nous sommes Très heureux D'organiser Avec BFM Business Cette deuxième édition Des talents du numérique C'est une édition Qui est là Pour valoriser Eh bien La jeunesse L'entreprise Et pour nous C'est absolument Formidable Eh bien D'être un peu synonyme Eh bien De ce développement Alors vous savez L'année dernière Nous avons eu Déjà De très très beaux lauréats Que je veux citer Parce qu'ils sont très symboliques Justement De cet événement Et je suis sûr d'ailleurs Qu'ils sont dans la salle Alors il y a L'entreprise Cocoroé Avec Je me rappelle Un souvenir formidable Ah bien elles sont là Visiblement Puisque Était montée sur scène Trois jeunes femmes Dont une enceinte Et pour moi C'était un si beau symbole Pour montrer Ce que le numérique Pouvait représenter Et j'ai trouvé ça Absolument remarquable Et je sais que depuis Elles ont fait leur chemin Et c'est quelque chose Justement Dont nous sommes très fiers Alors Pretty Street Là aussi C'est un Un très beau Très beau programme Très beau projet D'ailleurs Le fondateur Est à San Francisco Parce qu'il est en train De trouver des partenaires Et c'est quelque chose De formidable Chantier Passerelle J'en étais moi-même Le parrain Il faut le rappeler C'est que Eh bien Les administrateurs Du Synthèque numérique Ont été les parrains De ces lauréats Et seront les parrains Des lauréats à venir Et Chantier Passerelle C'est un super projet Puisqu'il s'agit Pour ce site De mettre en relation Eh bien vous savez C'est condamné A des travaux d'intérêt généraux Avec des entreprises Et je sais Qu'ils sont en train De développer Vraiment Eh bien Ce business Enfin Accessible.net Eh bien il s'agit D'un site Qui permet de répertorier Les endroits accessibles Aux personnes handicapées Et ça aussi C'est un des sujets majeurs Que le Synthèque numérique porte Alors voilà Vous voyez C'est vraiment Une super richesse L'année dernière C'était une super soirée Je suis sûr que Cette année Ça sera encore plus le cas C'est aussi un élément De communication Vis-à-vis des pouvoirs publics Pour leur dire Écoutez Regardez Toute cette valeur Alors vous le savez Les pouvoirs publics On les interpelle Parce que le numérique Peut répondre aux enjeux De l'éducation De la santé De la ville Et si vous voulez Sur tous ces sujets là Eh bien Nos start-up Nos entreprises De services de numérique Nos éditeurs de logiciels Sont là Pour apporter Des solutions Voilà donc Un panorama Plutôt florissant D'une industrie Et sur laquelle Je pense que Notre pays Peut compter Les entreprises Et l'économie En général Peut s'appuyer Sur cette richesse Et pour nous Il était très important De valoriser tout cela Et c'est pour ça Que nous sommes Très heureux Eh bien D'ouvrir Les talents du numérique Deuxième édition Merci 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 beaucoup Et c'est donc La fête Pour le monde du numérique Pour ça Nous avons choisi Cinq projets Donc Qui incarnent Bien la créativité Et l'esprit Entrepreneurial Français Anthony Oui ça n'a pas été facile Il y a eu un gros travail Du jury Nous on n'en faisait pas partie Mais on m'a dit Que sur certains cas Ils sont presque Venus aux mains C'était vraiment Voilà Il y avait quand même 115 projets au début On a fait comme ça Une short list D'une dizaine de projets Et puis on en est venu Effectivement À ces cinq loréats Qu'on va distinguer Et récompenser ce soir Alors plusieurs prix Technologie numérique Prix des réseaux sociaux Du business de demain Un coup de coeur aussi Le coup de coeur du jury Qu'on verra tout à l'heure Et puis le cinquième prix Qui est peut-être le plus important Et le cinquième prix Justement il faut le préciser Qui a été élu Grâce aux milliers De votes du public Il faut savoir C'est également très important Que tous ces lauréats Seront ensuite suivis Par des parrains Dirigeants du numérique Et administrateurs du Sintec Qui les aideront notamment A structurer A faire grandir Leur projet Pour qu'eux aussi Un jour Et bien ça devienne Des stars de l'économie française Et pourquoi pas même Internationale On va rentrer maintenant Dans le dur Dans le vif du sujet Premier prix Ce soir Le prix techno Numérique Les talents du numérique Sur BFM Business Catégorie techno Numérique Et voilà j'appelle sur scène Celui qui va remettre Ce prix Le directeur général De Weezings Cédric Hutchins Bonsoir Bonsoir Vous allez bien Cédric ? Très bien Je suis très honoré D'être ici Merci de m'avoir invité On est ravis De vous avoir avec nous Parce que Vous incarnez pour nous L'une des révolutions Du monde du numérique En ce moment C'est celle de l'internet Des objets Ces milliards Dizaines de milliards D'objets connectés Qui sont en train De débouler Dans notre vie quotidienne Plus particulièrement Dans le domaine de la santé Je rappelle Pour ceux qui vivraient Dans une grotte Que Weezings fait Aujourd'hui Des montres connectées Des trackers d'activité Des pèses personnes Des tensiomètres Et c'est vrai Que je pense que dans la salle On a énormément De porteurs de projets Des jeunes étudiants Des gens Des entrepreneurs en herbe Qui pensent peut-être A se mettre 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 Est-ce que c'est Réellement un secteur En tout cas C'est une rupture La possibilité De connecter des objets Créer des nouveaux usages Nous permettre De réinventer De rendre plus utile Et parfois enrichir Les services D'objets qu'on connaissait déjà Et donc c'est vraiment Ce sur quoi C'est concentré Weezings C'est dans le domaine De la santé Donc dans la transformation Du rôle de chacun de nous Dans la prise en charge De notre santé Et donc on le fait A travers des objets Encore une fois Qui font partie De notre quotidien Qui ne crient pas Leur aspect technologique Mais qui sont Complètement révolutionnés Et donc je pense Qu'effectivement C'est un domaine important Il y a une prise de conscience Dans le public aujourd'hui Parce que là Ca fait quoi Deux, trois ans Qu'on parle vraiment De l'internet des objets Et ça a été souvent abordé Sous l'angle du gadget Et c'est vrai Qu'il y a beaucoup de gadgets Moi j'en teste tous les jours J'ai fait des poubelles connectées Des toilettes connectées C'est vrai Non mais vraiment Et on a du mal A séparer Ce qui relève du gadget Et ce qui relève Du fondamental De ce qui va transformer Notre vie C'est une clé aussi ça Oui Et je pense que Dans les vraies révolutions Technologiques Il y a la vague Et il y a la marée Donc il y a les premières Grandes vagues Qui sont parfois spectaculaires Il y a eu des objets Même très iconiques Qui n'existent plus aujourd'hui Qui ont introduit La notion d'objets connectés Je pense au lapin Au premier lapin connecté Au Nabastag Qui a été un peu Le père de tous ces objets connectés Mais je pense que derrière Il y a l'effet de marée Et il y a donc Dans certains domaines D'application Une révolution Qui est extrêmement pérenne Beaucoup plus importante Parfois moins spectaculaire Puisque nous Quand on a commencé On va faire un Pest personne connecté Evidemment ça faisait Beaucoup plus sourire Que d'intriguer Sur cet objet Oui l'idée de publier Son poids sur les réseaux sociaux Je me souviens Ça revenait beaucoup Vous avez quand même réussi A faire porter François Hollande Porte une montre WeSings aujourd'hui Oui alors On n'est pas toujours à l'heure Il n'est pas Ceci expliquant On ne vous retiendra pas Pour responsable Non mais Alors comment ça s'est passé Et il a ensuite Donné cette montre A Jack Ma Qui doit être L'homme le plus important Je pense que ce n'est pas La même Mais c'est un très beau symbole On en est très fiers Et c'est sûr Je pense que ça incarne Beaucoup de valeurs Donc la montre connectée WeSings est une montre Designée en France Fabriquée en Suisse Qui intègre du logiciel Qui intègre du logiciel Des applications Qui sont développées Ici Et donc qui font vraiment Cette fameuse fusion Entre des objets Grand public Parfois des objets de mode Et d'une intelligence numérique Donc je pense que c'est Un très beau symbole Et on est très fiers Je pense que ça a été repris Par le président Et par Jack Ma Ça va peut-être partir A l'international La French Tech Qui s'exporte Voilà la French Tech Dans le monde entier Merci Cédric De nous avoir fait partager Cette expérience Dans quelques secondes On va évidemment Découvrir le nom du lauréat Mais tout d'abord Anthony Les parrains administrateurs Du Syntec numérique Qui accompagneront Le projet dans sa croissance Oui il y en a trois Muriel Barneu PDG de DocaPost Philippe Tavernier Le président de Numergy Et Michel Isnard Vice-président Southern Europe Et Emillet De Red Hat Et les trois nominés Pour le prix techno Numérique Sont Julie Desk Motion Lead Et Toucan Touco Cédric Je vous laisse l'honneur C'est maintenant D'ouvrir l'enveloppe Donc le prix techno numérique Est attribué à Julie Desk Donc félicitations Julie Desk Et voilà La matière Donc le porteur du projet Qui nous rejoint sur scène Bravo Bonsoir 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 Merci Bonsoir Merci Bravo Alors on va évidemment Bon je suis Alors évidemment On va vous entendre Nous parler De vos innovations On découvre tout d'abord Une petite animation Présentant Julie Desk Un dirigeant Un dirigeant perd en moyenne Une demi-journée par semaine A organiser son agenda Il pourrait pourtant Gagner du temps Et de l'argent En utilisant un assistant personnel Comme Julie Desk Celle-ci est basée Sur l'intelligence artificielle Et permet de mettre en relation Vos contacts Pour organiser des meetings Le tout Pour 50 euros par mois En mettant Julie En copie de vos échanges Elle optimisera parfaitement Vos journées Bravo Bravo Bonsoir Je viens au BK Merci Bravo pour ce prix Alors je vais commencer Par vous taquiner un petit peu Parce qu'on a depuis tout à l'heure Les discours De Guy Mamounmani Qui nous explique Oui le numérique C'est formidable Ça crée des emplois C'est super Et vous vous arrivez Avec votre grand sourire Et vous nous dites Je vais supprimer les secrétaires Et les assistants de direction Voilà Avec mon intelligence artificielle Bon c'est pas exactement ça Alors c'est assez classique Comme question On nous la pose souvent En fait Je suis journaliste vous savez Non mais je comprends Non mais c'est vrai que c'est une question C'est une question C'est important d'y répondre correctement Et en fait ce qui se passe C'est que premièrement On crée des emplois Pourquoi ? Parce que On permet à des gens Qui n'auraient pas Payé un assistant De Payé un assistant Qui est en fait moins cher Et nous derrière On a une supervision humaine Derrière notre intelligence artificielle Qui fait qu'en fait On crée de l'emploi Et on permet d'offrir Un assistant A des gens Qui n'aurait pas pu en avoir C'est ça C'est l'assistant virtualisé Pour tout le monde Exactement Voilà Et alors ce qui est intéressant Parce que j'aimerais Qu'on comprenne exactement Ce qu'est capable de faire Cette intelligence artificielle Moi je fais Déjà à peine confiance Au correcteur orthographique De l'iPhone Si vous voulez Ah oui vous avez raison Non mais en même temps Ça peut poser des problèmes Quand on envoie des mails Absolument Est-ce qu'on va passer Ce seuil psychologique Qui est de laisser Une entité virtuelle Un robot finalement S'occuper d'une tâche Aussi importante Que la gestion des rendez-vous Et répondre à des mails Et laisser comprendre nos mails Alors effectivement C'est une bonne question En fait ce qui se passe Ah je me rattrape ça va Toutes les questions sont bonnes Merci Toutes les questions sont bonnes Non Ce qui se passe c'est que On a de l'intelligence artificielle Qui va pré-traiter les mails Pardon Et en fait c'est là Le point clé que je répète Pour garantir de la qualité A nos clients Et effectivement Ils exigent une énorme qualité Ils ne se permettraient pas D'avoir un logiciel Qui bug Ou qui n'écrit mal les mails Ou qui va rater des rendez-vous Donc c'est là qu'on a un humain Qui vérifie C'est comme si vous faisiez Du Google Translate D'accord Vous faites une traduction Et qu'il y a un humain Qui repasse derrière Et qui relie Et qui corrige les éventuelles fautes Et demain on peut imaginer Qu'il n'y ait plus d'humains du tout Au fil de l'amélioration De l'intelligence artificielle On peut imaginer peut-être Oui mais c'est quand même Il y a quand même On a le temps de voir venir Il y a un peu de boulot Mais en même temps Quand on voit Elon Musk Ou Stephen Hawking Qui nous prévoit des scénarios A la Terminator Avec l'intelligence artificielle Dans les 10 ans qui viennent Moi je Aujourd'hui la secrétaire virtuelle Demain l'extermination De la race humaine Par les robots Oui c'est ça Peut-être qu'on va garder un humain Finalement c'est mieux Pour éviter l'extermination C'est quoi les projets C'est quoi la suite Alors la suite C'est d'étendre un peu les tâches Parce qu'aujourd'hui Elle s'occupe des rendez-vous L'idée c'est de pouvoir La faire réserver des billets d'avion La faire réserver des restaurants Ce type de choses Très bien Parfait Merci beaucoup Oui un mot Moi je n'ai pas voté Je suis très heureux De vous remettre ce prix Parce que je suis vraiment persuadé Je retrouve des valeurs Qui nous sont chères Je suis persuadé Que les bonnes technos numériques C'est comme les bons évés spéciaux C'est ceux qu'on ne voit pas C'est ce qu'on cherche à faire Tous les jours chez WeSings Des objets qui ne crient pas Leur technologie Et là la beauté de Julie Desk C'est qu'il n'y a pas Une interface nouvelle On copie Julie Dans l'outil qu'on utilise X fois par jour Déjà aujourd'hui Donc c'est celle qu'on ne voit pas C'est simple et sensibilité Et c'est vraiment ce qui est Je pense le plus puissant La beauté de votre technologie Merci beaucoup Merci à tous les deux Merci à tous les deux Je vous raccompagne C'est par là-bas C'est déjà l'heure Du deuxième prix Le prix Réseaux sociaux Et pour remettre Ce prix J'appelle la directrice Marketing et développement Laurence Bredstern Et Laurence Bredstern Est attendue sur scène Directrice marketing et développement Laurence Bredstern On va pas faire l'affront Ni à vous ni aux gens qui sont dans la salle De présenter LinkedIn Je pense que tout le monde connait Qui n'est pas inscrit sur LinkedIn Dans la salle Dénoncez-vous Je vois Guillaume pas inscrit sur LinkedIn C'est pas possible Il va falloir qu'on discute On vous croit pas Non mais voilà C'est ça Mais c'est là On se rend compte Que vous avez réussi votre truc C'est-à-dire qu'on ne peut plus Ne pas être inscrit sur LinkedIn Surtout dans le numérique Si on postule aujourd'hui Qu'on n'est pas inscrit sur LinkedIn Le DRH qu'est-ce qu'il fait ? Il met le CV au panier Bah oui C'est ça Évidemment Bon 350 millions de membres LinkedIn Aujourd'hui Combien en France ? 364 millions actuellement 364 millions J'en avais oublié quelques-uns Et en France on en est à combien ? 9 millions 9 millions Bon je voulais profiter de votre présence Parce qu'on a énormément d'étudiants De porteurs de projets dans la salle Pour faire un petit truc pratique On va dire Parce qu'on est tous sur LinkedIn On a tous envie de se vendre De vendre des projets parfois Il y a des trucs à faire Il y a des trucs à pas faire C'est quoi les trucs à absolument éviter Sur LinkedIn ? Essayez de faire grossir votre réseau En invitant des gens que vous ne connaissez pas Ou avec lesquels vous n'avez aucun lien en commun Ah oui on en reçoit plein ça Des invitations comme ça On sait pas d'où ça sort Ça c'est le truc à éviter absolument Réligé-toi Et les petits conseils Les trucs à faire ? Alors la règle de trois D'abord avoir un profil Et un profil à jour Mettez une photo Soignez votre résumé Les mots-clés C'est ce qui fait que vous allez être référencé Par les moteurs de recherche C'est très important Cherchez à avoir des recommandations Vous pouvez demander à votre entourage Et mettez en valeur vos compétences Et qu'elles soient professionnelles Ou non professionnelles Par exemple quand on est jeune On n'a pas forcément une très longue expérience Et on peut mettre en valeur Ses activités Type association Caritative Les choses comme ça Il ne faut pas hésiter à se mettre en valeur Y compris hors profil Deuxième règle Faire grossir son réseau Donc vous avez souvent plus de connexions Que vous ne le supposez Portez votre carnet d'adresse Et troisième règle Eh bien il y a énormément d'informations Sur LinkedIn Donc profitez-en Écoutez les paroles d'experts On a Hillary Clinton Qui nous a rejoint Aujourd'hui C'est pas vrai Et qui a publié un post sur LinkedIn Après Barack Obama sur Twitter Donc une chose très intéressante A voir sur LinkedIn Ah bah oui c'est pas mal Effectivement Alors Puisqu'on a un fil rouge quand même Qui est autour de l'emploi Ce soir On en discutait tout à l'heure Guy Mamoumani en parlait Dans le numérique On sait qu'il y a énormément D'offres d'emploi C'est quoi les On va dire les secteurs Ou les métiers Qui recrutent bien Ceux sur lesquels il faut se positionner Là encore une fois Pour nos étudiants Ça peut les intéresser Oui bien sûr Alors on a publié une étude Avec la société Odoxa En février Alors la bonne nouvelle Tout d'abord C'est que le numérique C'est le secteur qui recrute le plus Ah oui Donc vous êtes dans le bon secteur Et alors donc Les métiers les plus recherchés Donc sans surprise Les développeurs Développeurs Logiciels Mais aussi tout Tout ce qui est matériel Donc on avait l'exemple Des objets connectés Donc tout ce qui est ergonomie Ensuite les data scientists Désolé pour l'anglais Mais je ne sais pas Comment on le traduit en français Ceux qui vont on va dire Chercher dans l'avalanche De données numériques Et essayer de trouver du sens Là dedans Exactement Trouver du sens Et la plupart des fonctions Sont révolutionnées par la donnée C'est vrai pour le marketing Je peux vous le dire Je le vois tous les jours C'est vrai pour les RH Et donc on a de plus en plus besoin De ces compétences Même dans des fonctions Qui ne sont pas forcément attendues On pensait que c'était seulement Pour l'informatique et la finance Mais non Aussi des fonctions support Troisième compétence Serait rechercher Tout ce qui tourne autour du référencement Puisque la présence en fait Sur les moteurs de recherche Elle est essentielle Et puis les community managers Les community managers Évidemment Bon et puis faites attention Parce qu'elle ne va pas pouvoir nous le confirmer Parce que c'est des rumeurs Mais que LinkedIn avait déposé un brevet Pour traquer les faux CV C'est le nouveau truc Ils vont chercher des informations Partout sur internet Recoupez avec ce que vous avez écrit Faites gaffe 25% de faux CV Ce que je disais Bon On verra 25% Ça fait beaucoup Effectivement Merci en tout cas Laurence Sans doute que grâce à vous Les jeunes talents Ici du monde du numérique Trouvons peut-être Le poste de leur rêve Anthony On présente Les parrains administrateurs Du Syntec numérique Qui vont donc accompagner Ce futur lauréat Comme on le disait Toujours au nombre de trois Donc on a Véronique Turner Co-présidente d'Alterway Alexandre Zapolsky Le directeur général De l'Inagora Et Eric Thirlemont Managing Partner Chez Kurt Salmon Et on découvre Les trois nominés Pour le prix Réseaux sociaux Groveler MaCoiffureAfro.com Et enfin Split Et à vous l'honneur Ma chère Laurence D'ouvrir l'enveloppe C'est bien C'est comme à Cannes Oui c'est vrai C'est un petit peu notre cas C'est notre cas On est en concurrence Avec la montée des marches Mais c'est beaucoup mieux d'être ici Vous avez monté des marches Je suis désolée Alors le prix des réseaux sociaux Est attribué à Groveler Groveler Et on accueille Sur scène Alban González Fondateur de Groveler On va découvrir tout d'abord L'application en images Groveler 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 permet de planifier ses vacances entre amis ou en famille grâce à une application web et mobile unique Celle-ci permet d'échanger sur les dates communes les activités sur place l'hébergement à réserver l'itinéraire à emprunter jusqu'à la création d'un compte commun pour établir et suivre un budget Ainsi vous pourrez centraliser les informations de votre voyage et gérer les prestations sur une seule plateforme accessible à tous les participants Merci Alban qui me disait c'est génial Ouais la vidéo est géniale j'ai beaucoup aimé la vidéo Bravo Alban Merci Merci d'être avec nous Bravo On va vous remettre votre trophée Super Merci On va reparler de votre application quand même Oui bien sûr Donc organisation de voyage en commun J'ai pas eu beaucoup d'informations parce que je l'ai pas utilisée elle est pas encore sortie Non elle est pas sortie J'ai imaginé la genèse possible Je me suis dit c'est un voyage entre amis qui a mal tourné C'est le voyage Ça c'est votre esprit tordu Non non mais non on s'était dit budget commun et puis finalement c'est moi qui ai tout payé et donc je vais créer une application pour qu'on puisse gérer ça de façon C'est exactement ça effectivement il y a un peu plus de 4 ans alors c'était en 2012 alors non c'était pas 4 ans c'était il y a 3 ans et j'avais organisé un voyage au ski et effectivement j'avais dû au préalable j'avais pris tous les chèques de tout le monde pour être sûr d'être réglé Oui parce qu'on sait jamais on sait jamais sur qui on tombe mais fort heureusement tous mes amis étaient de confiance donc ils m'ont j'avais des chèques qui étaient pas en bois en tout cas et donc je les ai encaissés puis après j'ai pu régler les prestataires donc c'était de l'hébergement jusqu'au train Et donc vous vous êtes dit c'est beaucoup plus simple de faire ça via une application que de faire ça via des chèques en gros Oui en fait ce qui se passe c'est que c'est de réunir tous les fonds ça prend du temps on perd du temps des fois les prix des billets d'avion pareil ils augmentent très vite et l'intérêt de rouleurs justement c'est de pouvoir déjà régler et puis ensuite dès qu'on est prêt dès qu'on a tous les fonds on donne le go et on paye par exemple la compagnie aérienne ou le prestataire Ça c'est pour le paiement mais il y a aussi une partie organisation du voyage en tant que tel de ce qu'on va faire des activités tout ça C'est que par exemple quelqu'un va avoir une idée de voyage partir en Thaïlande et il veut il n'a pas d'idée précise de quand est-ce que ses amis sont disponibles il va dire voilà telle date je veux y aller est-ce que vous êtes prêt pour y aller et les gens vont répondre c'est un peu un doodle mais un peu plus évolué quand même C'est ça exactement et l'appli elle sera disponible pour les grandes vacances ou pas ? Alors non malheureusement elle ne sera pas disponible pour les grandes vacances je suis désolé Elle sera disponible un peu après en septembre peut-être un petit peu avant Pour ceux qui partent en décalé éventuellement C'est ça pour ceux qui partent en décalé qui sont à la fac ça sera le moment de l'utiliser Parlez-nous de vous parce que vous êtes étudiant je crois Oui je suis étudiant à l'Isère Alors comment est-ce que vous conciliez justement votre activité d'étudiant et puis faire une application ça prend du temps mine de rien si c'est du boulot Ça prend beaucoup de temps ça prend énormément de temps et surtout je suis en apprentissage donc c'est vraiment très compliqué je vous l'avoue On peut l'applaudir les bonnes journées Des bonnes journées Oui des bonnes journées Là j'ai des cernes je pense que ça se voit Oui un peu mais vous êtes bien maquillé Alors effectivement vous bossez le jour étudiant et puis vous codez la nuit c'est ça c'est le cliché du codeur chez lui sur son ordinateur Et vous travaillez tout seul ? Alors non j'ai des amis qui commencent à me rejoindre avec moi et donc on est au nombre de trois au total moi y compris Et vous cherchez quoi là ? Des investisseurs j'imagine ? Oui évidemment des investisseurs et puis aussi du volume Un appel Par les heures Je pense qu'il y en a quelques-uns Non mais aussi il faut des utilisateurs l'application n'est pas encore lancée et évidemment si c'est lancé et qu'il y a du monde ça va intéresser par exemple on pourra démarcher les grands groupes de voyage Airbnb les compagnies aériennes qu'on puisse justement régler faire les règlements en une seule fois Parfait Merci à tous les deux Merci Laurence Je vous raccompagne C'est par ici Merci à tous les deux Alors dans quelques instants on découvrira un intervenant spécial mais Anthony on me glisse dans l'oreillette que ce soir les talents du numérique 2015 sont largement commentés sur les réseaux sociaux notamment sur Twitter J'espère bien et puis continuez surtout continuez à tweeter on va essayer de faire passer ça en trending topic comme on dit alors le compte est simple on doit être un peu plus de 1000 dans la salle je pense que si on tweete une fois chacun on doit être en trending topic N'arrête pas au premier rang Non non mais allez-y sortez les smartphones on le prendra pas mal avec Stéphanie on saura que vous êtes en train de tweeter il n'y a aucun problème Oui C'est ce que fait Guillaume Soutenez tous nos l'oreillettes Voyons en tout cas si lui est sur Twitter également j'appelle maintenant un intervenant très spécial qui va venir nous parler de révolution de médecine et d'innovation j'appelle sur scène Bertin Naoum président et fondateur de Medtech Bonsoir Bertin Jamais par où ils arrivent Merci Bonsoir Bertin Vous allez bien ? Très bien Merci d'être avec nous Merci Alors vous vous êtes un habitué pareil pour les auditeurs et les téléspectateurs de BFM Business ça fait plusieurs fois que vous venez nous voir ça fait plusieurs fois depuis 2012 et je vais vous expliquer pourquoi parce qu'en 2012 ce qui s'est passé c'est que Medtech l'entreprise que vous avez fondée elle a été repérée mais elle n'a pas été repérée par les médias français et on s'en excuse d'ailleurs elle a été repérée par les médias nord-américains il y a un grand magazine canadien qui a fait un classement des hommes les plus innovants au monde numéro 1 Steve Jobs numéro 2 Mark Zuckerberg numéro 3 James Cameron numéro 4 Bertin Naoum Magnifique c'est quand même un peu la classe c'est la classe et là on s'est dit il y a peut-être un truc à creuser qu'est-ce qu'il fait Bertin Naoum et c'est là qu'on a découvert Medtech on a découvert cette entreprise qui fait de la robotique médicale chirurgicale qui a créé un robot qui s'appelle Rosa expliquez-nous ce que c'est que Rosa Bertin alors Rosa c'est un robot qui est utilisé en chirurgie en chirurgie du cerveau et de la colonne vertébrale et c'est un outil qui aide les chirurgiens à opérer les patients de façon beaucoup plus précise et beaucoup plus efficace c'est une sorte de troisième main ou troisième bras pour le chirurgien en fait tout à fait c'est la combinaison d'une troisième main avec des fonctions de repérage de type GPS qui permet effectivement aux chirurgiens de placer de façon très précise des instruments dans le corps du patient où la main ne pourrait pas aller en fait voilà en apportant un regain de précision et je dirais de sécurisation du geste donc c'est vraiment dans les opérations très très délicates c'est les opérations du cerveau notamment de la colonne vertébrale aussi je crois tout à fait ça permet de traiter des maladies extrêmement variées la maladie de Parkinson l'épilepsie également la chirurgie tumorale de partout effectivement on a besoin de très grande précision le robot est utilisé une belle success story vraiment vous êtes introduit en bourse il n'y a pas très longtemps tout à fait ça marche bien quand j'ai regardé les courrières ça allait visiblement ça va très bien peut-être bah oui je ne suis pas actionnaire mais j'ai regardé quand même pour préparer peut-être quelques conseils forts de cette expérience là justement pour tous les jeunes porteurs de projets qui sont dans la salle de ce de ce qu'il faut faire de ce qu'il ne faut pas faire peut-être un truc que vous avez fait que vous regrettez ou à l'inverse vraiment une chose qu'il faudrait faire absolument le premier conseil le premier conseil moi que j'aime à donner c'est avant tout de prendre du plaisir c'est à dire que il faut jamais oublier que finalement le but est dans le chemin c'est à dire que le but c'est pas finalement rentrer en bourse ou autre chose c'est finalement tous les jours que l'on passe à essayer de mener à bien le projet les échecs les réussites qu'on rencontre et il ne faut pas finalement toujours réfléchir et toujours écouter toutes les difficultés qui sont liées à la création d'entreprise mais plutôt regarder tous les côtés positifs et surtout profiter chaque jour qui passe on parlait d'emploi tout à l'heure et du fait que le numérique on le cantonne souvent à une espèce de bulle où il n'y aurait que des ingénieurs alors que c'est vraiment largement plus large que ça vous en êtes l'incarnation aussi parce que j'imagine que vous bossez vous avec des médecins avec tout le champ médical c'est beaucoup plus c'est énorme finalement le champ d'application tout à fait je suis très heureux de représenter une autre dimension du numérique c'est à dire le numérique qui est dédié à la médecine et à la chirurgie effectivement on a des équipes qui sont extrêmement variées bien sûr des développeurs mais également des ingénieurs biomédicaux on travaille également aux côtés de chirurgiens de médecins d'infirmières et c'est effectivement des équipes pluridisciplinaires et dans ce parcours que vous avez ce qui est intéressant aussi c'est l'international vous êtes parti très tôt avec votre entreprise dans des hôpitaux de pointe aux Etats-Unis je crois que vous vous êtes installé en Asie là vous avez signé en Australie récemment est-ce que c'est ça aussi peut-être le conseil à donner de se penser comme une boîte mondiale dès le début pas comme une boîte franco-française comme c'était peut-être le cas il y a encore quelques années alors nous on est une société résolument française et même provinciale puisqu'on est installé à Montpellier où on fabrique on conçoit nos robots mais en même temps on est ancré sur nos territoires et tourné à l'international on a effectivement très tôt je dirais exploré d'autres horizons en dehors de la France on a donc une implantation aux Etats-Unis quelques implantations également en Europe et c'est vrai qu'on travaille sur toutes les destinations possibles et puis on va se faire plaisir quand même pour finir on va bien le dire qu'au Corico en matière de robotique il y a une French Touch il y a un truc on est fort quand même disons-le tout à fait il y a une vraie expertise il y a une vraie expertise en France en termes de robotique et ce dans des domaines complètement différents il y a des sociétés des produits Nao dont tout le monde a certainement entendu parler qui sont devenus japonais maintenant malheureusement qui sont devenus japonais c'est des choses qui arrivent mais en tous les cas c'est une technologie qui a été développée en France et il y a un vrai savoir-faire il y a un vrai savoir-faire et bien merci de le représenter merci d'être avec nous Bertin merci beaucoup Bertin merci merci à vous ah c'est ça fait rêver quand même non mais comme quoi en France c'est génial non mais vraiment des entrepreneurs comme ça c'est exactement quatrième homme le plus innovant au monde pas mal bravo à lui en tout cas on passe maintenant au prix business de demain les talents du numérique sur BFM Business catégorie business de demain et pour remettre le prix business de demain j'appelle sur scène le PDG d'Oscaro.com Pierre Noël Luigi bonsoir bonsoir à vous merci de nous rejoindre merci d'être avec nous Pierre Noël Luigi c'est moi qui vous remercie beaucoup on est ravis de vous avoir parce qu'en plus vous êtes assez rare dans les médias on vous voit très peu oui je suis un type très rare oui un type très rare donc on est très content de vous avoir très content de vous avoir on est aussi content de vous avoir parce qu'il y a il y a une expression qu'on entend beaucoup en ce moment c'est celle d'uberisation de la société on dit sur tous les marchés vous avez des petits acteurs qui sortent de nulle part qui cassent les règles qui cassent les monopoles celui des taxis avec Uber celui du voyage avec Airbnb et vous c'est ce que vous avez fait mais il y a 15 ans déjà en 2000 vous cassez avant de casser le monopole vous cassez votre rétroviseur déjà c'est la première chose c'est pas moi qui l'ai cassé c'est pas vous qui l'avez cassé arrêtez de dire n'importe quoi mais il est cassé mais il est cassé mais il est cassé et qu'est-ce qui se passe là je me suis un petit peu énervé donc j'étais très très peu content du prix qu'on m'avait annoncé chez le concessionnaire mon cher ami concessionnaire c'était 2000 francs à l'époque pour les jeunes c'est pas ce que ça veut dire mais c'est très cher 2000 francs 6 semaines de délai donc je regarde partout sur internet ça n'existe pas nulle part au monde et comme je bricolais moi-même mes petites voitures dans ma campagne je me suis dit qu'il y avait une opportunité incroyable j'avais un talent technologique je suis un amoureux de la technologie depuis toujours à l'âge de 12 ans je faisais mes petits circuits imprimés on peut plus maintenant mais c'était très intéressant pour moi la technologie donc j'ai rapidement eu l'idée de mettre des pièces automobiles sur internet donc j'ai dit à ma famille à Noël 99 que j'allais faire ça donc mon ex-femme m'a quitté mes parents m'ont plaqué enfin je me suis retrouvé à la rue 4 ans au chômage bon heureusement Véronique Ambel la cofondatrice d'Oscarot est venue m'aider un petit peu et puis on a commencé vraiment en 2005 la commercialisation le premier chiffre d'affaires c'est 2005 0 chiffre d'affaires fin 2005 1 million d'euros de chiffre d'affaires et puis aujourd'hui c'est 300 millions ils ont dû regretter vous avoir quitté ils ont regretté ils regrettent toujours donc fondamentalement forcément fondamentalement on est quand même dans la French Tech un des rares voire peut-être le seul leader mondial non mais c'est ça c'est un point qui est très intéressant les 300 millions d'euros de chiffre d'affaires parce que j'ai l'impression que dans le numérique aujourd'hui c'est vrai qu'on a énormément de projets on a des start-up on a des pépites on a des idées géniales et on a du mal parfois à atteindre ces entreprises de taille intermédiaire c'est quoi la clé ? c'est pas très grave la lumière va arriver Edison a utilisé 6000 matériaux pour inventer la lampe à incandescence qui est en train de disparaître il faut que tout disparaisse donc il ne faut pas avoir peur d'essayer et pour tous les financiers dans la salle il faut perdre beaucoup d'argent et rater beaucoup de fois pour trouver un truc absolument génial donc évidemment dans les objets connectés évidemment dans les pièces auto évidemment dans l'internet il y a plein de choses mais ça va donner de très très grandes choses et l'autre conseil c'est peut-être de ne pas avoir peur de s'attaquer à beaucoup plus gros que soi parce que vous quand vous lancez votre site vous êtes quand même face à des constructeurs auto des grossistes vous êtes tout petit écoutez on est tout petit mais notre premier slogan en interne c'était small is powerful donc on l'a gardé il est à moi je le dépose ce soir ça c'est une copyright c'est un copyright small is powerful ça veut dire quoi ? ça veut dire effectivement ce qu'on dit maintenant sur Uber ça veut dire ce qu'on va dire dans l'avenir sur un tas d'autres choses mais évidemment les grosses organisations et c'est un des grands secrets d'Oscaro que de s'appuyer sur la théorie des organisations Michel Crozier l'holacratie dont on parle beaucoup ces derniers temps avec l'affaire Zappos ça c'est fondamental c'est à dire qu'on en a pas besoin quand on est petit mais pour grossir il faut absolument qu'on continue d'organiser les gens de manière à ce qu'ils soient créatifs agiles et en petites équipes Oscaro c'est presque 1000 personnes c'est pas 1000 personnes pyramidales on a une culture militaire en France ça va falloir l'abandonner un de ces jours mais c'est pas très grave et puis encore une fois juste en quelques mots mais en termes d'emploi puisque c'est un peu le fil rouge de la soirée là encore c'est pas le numérique dans sa bulle c'est un écosystème c'est à dire que vous avez toute une logistique des entrepôts des centres d'appel vous êtes un grand lecteur de Supply Chain Magazine j'ai vu on a été sacré en 2014 roi de la Supply Chain enfin moi même je suis roi maintenant de la Supply Chain en France donc devant des très grands acteurs de la logistique pourquoi ? parce qu'on a mis on a incorporé énormément d'innovations c'est à dire que les jeunes gens qui sont là ne sont pas des entrepreneurs au sens où les ministres le racontent des gens qui aiment prendre du risque aiment prendre des risques mais ce sont des gens qui à mon avis incorporent l'innovation dans le système de production et on est là au Sintec on est là dans le numérique pour s'emparer de technologie Picasso disait grand artiste grand voleur volons les technologies à d'autres secteurs pour faire de l'original c'est ça qu'on fait chez Oscar et qu'est-ce que vous auriez envie de dire aux jeunes qui sont là qui cherchent du travail je parlais de l'emploi peut-être et puis je vais leur dire plein de choses juste avant de venir j'ai lu un truc mais vraiment par hasard c'est que l'empereur Vespasien qui est connu pour une invention que tout le monde connait donc il aimait bien l'innovation il a interdit les grues à Rome on connaissait la technologie des grues parce qu'il y avait Astérix on sait faire des tours hautes avec de la ficelle et du bois donc on peut aller à quatre étages et fabriquer des grues et bien pour pas mettre tous les esclaves au chômage on a interdit les grues vous voyez ce qui est arrivé à l'empire romain oui ça s'est pas bien fini ça s'est pas bien terminé donc on ne peut pas et puis l'ancien régime l'ancien régime c'est soi-disant le régime de privilège c'est surtout un régime où il était interdit d'entreprendre seul le savetier tamponné par le roi ou le bourgmex a le droit de faire des sabots donc ils étaient rares chers et de mauvaise qualité nous c'est ce qu'on fait on est les savetiers modernes de la pièce automobile donc on met plein de pièces automobiles neufs d'origine à disposition du grand public c'est beaucoup moins cher tout le monde en veut on a discuté avec des gens qui nous voyaient comme leurs concurrents qui voient leur vente remonter parce qu'on a dynamisé ce marché aujourd'hui bon ensuite pour les jeunes allez-y vos conseils n'écoutez jamais aucun conseil ça c'est un bon conseil très bien très très bien il faut jamais en écouter un seul mais les voler tous et en faire sa propre recette c'est très facile d'être créatif il faut juste écrire tous les conseils qu'on vous donne puis après vous en faites un gloubi bulga passez au mixeur et puis vous savez vous dans votre intime conviction vous savez ce qu'il faut faire avec ça absolument il faut vous écouter vous même surtout pas les avocats et les comptables jamais ils apprécieront s'il y en a dans la salle effectivement des ambitions internationales vous êtes déjà présent à l'international mais c'est quoi Oscar O demain vous imaginez ça comment Oscar O donc nous on fait 300 millions en France notre marché européen c'est 150 milliards il n'y a aucun acteur moderne qui incorpore les technologies ni en marketing ni en il y a des gens qui font de l'ERP etc je ne veux pas insulter l'avenir mais on est les seuls à avoir pris une quinzaine d'années d'avance Amazon vend des pièces autour en Europe depuis 4 ans ça ne marche pas on est les seuls à faire ça c'est vrai qu'ils en vendent nos petits concurrents font 10 fois moins de chiffre d'affaires que nous on a des concurrents MA en France pour ne pas le nommer qui fait 30 millions quand on fait 300 US Auto Parts aux Etats-Unis c'est 254 millions de dollars nous c'est 300 millions rien qu'en France donc on a mis en avant on est le seul leader français de la French Tech ou un des rares et ce qu'on veut faire c'est conquérir le marché européen aujourd'hui donc on fera 3-4 milliards dans 2 ans et puis ensuite sky is the limit si les équipes que je mets en place continuent mon oeuvre parce que moi je vais faire plein de choses après c'est tout ce qu'on vous souhaite merci Pierre Noël sky is the limit exactement d'être venu nous parler de votre parcours merci Pierre Noël merci à vous on va découvrir maintenant avec vous Anthony les parrains du Syntec Numérique de ce prix Business de Demain oui les bonnes fées qui vont se pencher sur notre lauréat s'appelle Soumya Malinbaum la directrice du développement de Kérus Maurice Ritchie le président directeur général d'Aka Technologies et Bernard Hourganlian le directeur technique et sécurité de Microsoft France et on découvre également les 3 nominés pour le prix Business de Demain Codol M Game et Swiper Pierre Noël à vous l'honneur je vous invite à révéler le nom du lauréat le prix Business de Demain est attribué à M Game M Game et on invite Grégoire Clamart à nous rejoindre sur scène Bravo à vous Bonsoir Ce qui frappe vraiment c'est la jeunesse de ces lauréats quand même Oui c'est le moins qu'on puisse dire oui effectivement ça fait plaisir Oui ça fait plaisir d'être jeune Bonjour mademoiselle On est ravis de vous avoir on va peut-être regarder la petite vidéo de présentation Absolument Vous allez évidemment nous parler de ce projet M Game plateforme et plateau de jeux sous permettant de jouer à de multiples jeux on découvrira ces jeux mais on va voir d'abord tout ça en images M Game est une plateforme connectée regroupant tous vos jeux de plateau et jeux de société en une seule interface sous la forme d'un écran souple vous pouvez ainsi passer d'un jeu à l'autre sans perdre votre partie en famille ou entre amis ce plateau digital est suffisamment résistant pour être transporté et utilisé partout où vous le souhaitez la plateforme permet enfin d'acheter vos jeux en ligne et d'échanger avec d'autres joueurs Super vidéo Super vidéo On a bien résumé le truc Ah ouais c'est super Vous êtes les deux cofondateurs on ne s'est même pas présenté Oui c'est ça Présentez-vous Eva Monico donc je me suis occupée de plus le côté communication en fait de M Game Très bien Enchanté Bravo à tous les deux Bravo Merci Alors vous en plus Merci Je vais la jouer un petit peu perso mais c'est vrai que vous parlez à mon petit coeur parce que j'ai un petit coeur de gamer qui va Donc voilà pas seulement jeux vidéo mais les jeux de plateau les jeux de société j'adore ça je ne suis pas le seul évidemment et donc là voilà on est en plein dedans Alors racontez-nous expliquez-nous vous êtes joueur aussi j'imagine Oui bien sûr Et vous vous êtes dit quoi j'en ai marre d'avoir les pions du lin jaune avec les cartes du mille bornes et les petits chevaux du petit chevaux Il y a ça C'est vraiment à la fois pour le gain de temps le côté genre quand il fait beau on a envie de sortir mais en même temps on est avec des amis on a envie de jouer de partager un bon moment parce que c'est vraiment un moment de partage quand on joue à des jeux de société et il y a aussi le côté presque éducatif qu'on peut avoir avec ces enfants et c'est ce qu'on perd je pense dans les versions numériques des jeux de plateau qui existent aujourd'hui parce qu'on est vachement limité dans nos actions et il n'y a pas ce côté apprentissage qu'on peut retrouver vraiment sur un plateau carton avec des pièces Alors là l'idée du M-Game c'est vraiment de proposer une liberté similaire donc au jeu de plateau matériel avec ce côté apprentissage et avec aussi ce côté beaucoup plus immersif beaucoup plus interactif entre les joueurs et avec le jeu en lui-même Donc c'est un plateau souple c'est ça ? Oui c'est ça donc en utilisant la technologie de l'écran souple qui est une technologie qui arrive sur le marché qui est vraiment quelque chose qui va tout chambouler je pense que ce soit au niveau des mobiles que ce soit téléphonie que ce soit ordinateur écran enfin ça va vraiment tout chambouler et je pense que ce projet là peut être justement un acteur de ce changement et d'apporter justement quelque chose d'innovant Oui puis vous voulez créer vraiment une plateforme où on pourrait acheter les jeux aussi c'est ça en fait il y a plusieurs choses il y a le support la plateforme et les jeux qui devront être adaptés pour ce support là et on va peut-être convaincre les enfants de lâcher les jeux vidéo et de revenir à du jeu de société c'est ça Oui les parents Evidemment Non mais il faut le rappeler parce que quand on pense à la cible pour ce genre de produit on pense tout de suite aux enfants mais en fait pas du tout les jeux de société aujourd'hui c'est beaucoup plus large que ça les jeux de plateau enfin s'il y a des jeunes ingénieurs dans la salle je pense que tous les jeunes ingénieurs aujourd'hui sont à fond sur les colons de Catan Carcassonne Quand il y a du calcul on est là Evidemment un peu de stratégie un peu de calcul donc voilà il y a un vrai marché qui s'ouvre à vous c'est ce que je veux dire Oui totalement et c'est l'occasion à saisir et je suis très heureux de recevoir ce prix ce soir et j'espère que des partenariats vont arriver que le développement de ce projet là va se faire et c'est vraiment un projet qui peut se développer quand bien merci beaucoup Vous allez en croiser les investisseurs Pierre Noël-Mudji un petit conseil ou un petit mot pour notre lauréen Alors comme on est à Cannes j'adore ce que vous faites Merci merci Écoutez je transporte le jeu Carcassonne pour ne pas faire de pub dans l'avion presque tous les week-ends avec mes enfants vous allez me sauver quelques kilos J'adore ça Donc vous avez un utilisateur convaincu maintenant et puis ce qui est absolument fantastique c'est qu'on met de l'innovation dans un truc qui est un morceau de bois ou des cartons ça c'est nouveau ça c'est juste extraordinaire On peut numériser le monde et ça je waouh Merci Merci à tous Vous avez bluffé Pierre Noël-Mudji Merci à tous Je vous en prie Et ça passe vite Les innovations des talents on le voit défiler sur cette scène depuis le début de la soirée c'est déjà l'heure d'annoncer le coup de coeur du jury Les talents du numérique sur BFM Business le coup de coeur du jury Et pour remettre ce prix j'appelle sur scène la fondatrice de Vite Dressing et présidente du jury des talents du numérique 2015 Meryl Job Bonsoir Meryl Bonsoir Meryl Bonsoir Tout de suite le Vite Dressing je reconnais que Ah ça t'intéresse plus que les jeux de société c'est vrai que ça va mieux tout de suite c'est vrai bravo je suis très fan personnellement Alors que moi ça me passionne alors pour le coup j'ai découvert ce qu'était un Vite Dressing en préparant la cérémonie donc sincèrement mais je ne suis pas sûr d'être le seul en fait donc je vais vous demander quand même de nous rappeler ce que c'est que Vite Dressing.com et un Vite Dressing tout simplement Oui bien sûr Alors Vite Dressing c'est un site communautaire où les passionnés de mode se retrouvent pour acheter et vendre leurs articles de mode donc vêtements accessoires de mode dans une communauté de passionnés de mode J'ai pas cette tête Anthony Mais je découvre je découvre Moi j'ai plein de t-shirts à échanger Voilà c'est ça vous voyez on pourrait revendre vos t-shirts sur Vite Dressing J'espère bien Oui tout à fait il y a aussi pour hommes il y a pour enfants il y a bien sûr pour femmes Et ça vous est venu comment l'idée alors ? Moi en fait donc avant de vendre Vite Dressing j'étais chef de produit chez Chanel et avec des collègues des copines je faisais beaucoup de vente privée j'ai accumulé pas mal de vêtements accessoires de mode qui dormaient un petit peu dans mes placards comme beaucoup de personnes je vivais dans un petit appartement j'avais pas assez de place dans le long dressing donc je cherchais un moyen pour revendre quelques pièces et puis à l'époque c'était fin 2008 il n'existait vraiment rien d'adapté il n'y avait vraiment que des très gros places de marché Price Minister Ebay Le Bon Coin où ben voilà pour moi c'était pas forcément des environnements adaptés à la revente d'articles de mode il y avait aussi quelques soucis en termes de contrefaçon de sécurité etc donc voilà j'ai eu l'idée de créer une plateforme communautaire en fait où tous les passionnés de mode pouvaient créer leur boutique et commenter à vendre leurs articles et vous l'avez fait en France et je le dis parce que ce qui est intéressant dans votre parcours c'est que vous avez vécu longtemps aux Etats-Unis vous avez étudié là-bas il y a ce discours ambiant un peu pas ici évidemment parce qu'on prêche à des convaincus mais ce discours ambiant qui est voilà il y a point de salut hors de la Silicon Valley jeunes entrepreneurs partaient en Californie et vous vous venez des Etats-Unis et vous venez montrer votre boîte en France peut-être parce que niveau mode le Minnesota c'est moins bien que Paris je ne sais pas mais c'est certainement moins bien que Paris le Minnesota ça c'est sûr et net avant de venir en France j'ai fait mes premières études à New York et ensuite j'ai fait un master à Paris j'ai toujours été attirée par Paris bien sûr le milieu de la mode ici ça m'a toujours passionné donc j'avais envie de revenir ici de faire un master de faire une expérience professionnelle ici et c'était à cette époque-là que j'ai eu l'idée de créer V-Dressing et pour moi ça avait tout le sens de créer ma société de créer V-Dressing en France en fait c'est la ville qui m'a inspirée et puis je pense qu'en termes de time to market le marché était particulièrement prêt particulièrement en avance en France qu'aux Etats-Unis pour ce concept et ça marche ça marche très fort vous avez 700 000 membres c'est ça ? on a 800 000 membres 4 millions de visites par mois plus près de 900 000 articles en ligne et une vocation de se développer à l'international tout à fait on est déjà présent en Allemagne en Italie on a un site en anglais et puis on compte bien sûr s'élargir dans d'autres marchés européens et puis en dehors de l'Europe également pour tous nos jeunes porteurs de projets peut-être un petit conseil un petit truc ? déjà je suis ravie de faire partie de ce jury j'ai pu découvrir beaucoup de projets vraiment très intéressants j'étais vraiment impressionnée par des idées et des projets aussi aboutis qui étaient menés par même des jeunes étudiants pour moi c'est super inspirant super excitant donc je vous dis vraiment tous bravo et croyez en vous je pense que vous avez énormément d'idées et les générations qui viennent là c'est super impressionnant ça a été dur de choisir justement oui exactement c'était assez dur de choisir mais voilà il y a eu des crèves-cœurs racontez-nous un peu les coulisses là parce que pour le prix du jury ça a été compliqué visiblement oui c'était des débats passionnels mais finalement effectivement on a eu un coup de cœur sur une société en particulier parce qu'on va annoncer on va pas tarder à la découvrir on va pas tarder mais d'abord Anthony évidemment comme d'habitude les parrains administrateurs du Syntec Numérique qui vont un peu bercer ces jeunes projets oui on en a toujours trois Véronique Di Benedetto directrice générale France d'Econocom Guy Mamoumani qu'on connait bien président Syntec Numérique et coprésident du groupe Open et Olivier Vallet le président infrastructure et security chez Sotrasteria et Meryl voici venu le moment qu'on attend tous vous nous révéler donc le coup de cœur du jury alors le prix coup de cœur du jury est attribué à Cyborg Végétal et on appelle pour scène je ne sais pas si il est là petit doute petit soustresse Mathias Schmitt est-ce que Mathias Schmitt est dans la salle fondateur de Cyborg Végétal vous voyez c'est comme au César il y en a qui ne viennent pas c'est pas vrai oui mais non alors du coup Anthony avec votre talent votre lyrisme vous allez un petit peu nous parler de cette entreprise mais oui Mathias Schmitt n'est pas là pardon en plus ils ont fait un truc mais c'est complètement fou moi c'est le genre de projet que j'adore un peu farfelu qui peut sembler farfelu puisqu'ils ont mis au point Cyborg Végétal un pot de fleurs robotique alors ça ouais alors effectivement je ne pensais pas que je dirais cette phrase dans ma vie mais leur objectif c'est de donner des jambes au Bégonia et au Géranium voilà on va d'abord regarder peut-être la vidéo et puis on va en parler Gaia Cyborg Végétal est un concept de robot visant à fournir aux plantes le cerveau et les jambes qui peuvent parfois manquer à leur croissance autonome ce Cyborg permet à la plante d'accéder à la lumière dont elle a besoin ou de déclencher un arrosage régulier de plus Gaia rapproche les végétaux des lieux de vie en y apportant la protection et la filtration de l'air améliorant ainsi notre environnement quotidien voilà donc pour Cyborg Végétal un pot de fleurs c'est assez dingue parce qu'ils ont fait pour l'instant c'est un concept donc il y a des dessins il n'y a même pas de prototype encore et moi j'ai vu un petit peu à quoi ça ressemblait donc c'est un pot de fleurs et en fait il va être monté sur des espèces de pattes d'araignée à l'intérieur du pot de fleurs vous avez des petits capteurs qui vont analyser tous les besoins de la plante et imaginez la plante donc on ne l'arrose plus terminée on n'a plus besoin elle est un peu trop au soleil par exemple il y a des capteurs d'UV et donc le pot va savoir que la plante est en train de prendre un coup de chaud elle va les petites pattes d'araignée vont se déployer le pot de fleurs va marcher vraiment et il va se mettre à l'eau j'adore le flipp bah oui je fais des bruitages maintenant aussi c'est ça il faut tout faire c'est génial pour les personnes qui n'ont pas la main de Bart exactement et puis alors plus largement parce que ça peut paraître un peu foufou et puis on se dit bon je ne vais peut-être pas installer ça chez moi eux ce qu'ils imaginent dans leur projet enfin c'est ce qu'ils expliquent c'est ce qu'ils nous expliquent c'est ce qu'ils nous expliquent s'il était là en tout cas c'est qu'ils veulent installer ça dans les municipalités et par exemple avoir une espèce de flotte de pot de fleurs robotiques qui irait dépolluer une zone très polluée de la ville par exemple à un moment il y a un pic de pollution vous avez tout un tas de pot de fleurs qui partent je crois que non mais vraiment je crois que votre carrière de one man show est née ce soir Anthony bon cyborg végétal ben voilà c'est ce qu'il nous aurait expliqué je pense s'il était venu en tout cas bravo à lui quand même qu'est-ce qui vous a séduit justement dans ce projet pourquoi vous avez choisi ce coup de coeur il fera les bruitages en derrière c'est ça j'ai une grande carrière qui s'annonce c'est bien je trouvais vraiment très unique comme comme ça c'est bon la carrière d'un one man show est lancée là vraiment je suis ravi si je peux vous faire rire mais on a du mal tout de même à s'imaginer concrètement à quoi ça ressemble est-ce que c'est beau c'est ça la question c'est des prototypes on va dire le design peut encore être amélioré probablement l'idée en tout cas est intéressante et si un chien fait pipi sur une fleur comme ça qu'est-ce qu'il se passe c'est un court circuit c'est une bonne question quand il faut meubler on trouve toujours des questions intelligentes on peut balader peut-être sa plante comme on balade son chien en revanche c'est peut-être ça leur idée pour demain non mais une belle idée et ça ne m'étonne pas que ça ait été retenu parce qu'effectivement on parlait tout à l'heure de vous faire rêver ou de titiller votre imagination bon ben là on est en plein dedans avec des projets comme ça et il en faut évidemment on ne sait pas où ça ira mais il en faut en tout cas voilà pour le coup de coeur du jury et bravo donc à cette entreprise innovante on passe au cinquième dernier prix déjà prix du public les talents du numérique sur BFM Business le prix du public ouais on va le découvrir un prix particulier c'est peut-être sûrement le plus important c'est ce qu'on disait tout à l'heure parce que c'est votre prix vous qui êtes dans la salle vous qui nous regardez sur BFM Business ou qui êtes sur internet vous avez voté massivement plus de 10 000 votants il y avait 115 projets au départ à la fin il peut en rester qu'un c'est comme dans Highlander et c'est vrai que ça a été un vrai succès ce prix du public alors on va appeler celui qui va le remettre ce prix le directeur général de Deezer Simon Baldero la petite musique qui va bien bonsoir bonsoir à tous c'est ce qui cartonne sur Deezer c'est ce qui cartonne sur Deezer il y a tout qui cartonne sur Deezer on a toutes les musiques sur Deezer ah mais il y en a des plus populaires que d'autres c'est ce que je veux dire oui oui on peut voir tous les tops on peut voir ses tops en playlist on peut avoir ses artistes ses albums favoris Simon Baldero vous êtes l'heureux PDG donc de Deezer mais finalement je ne suis pas sûre sincèrement moi je l'ignorais un petit peu que ce succès était finalement une réussite française c'est une réussite française et c'est une réussite du public c'est le public en fait qui a créé Deezer c'est à dire qu'en 2007 alors moi je n'avais pas la chance d'être dans les deux fondateurs les deux fondateurs c'était deux français effectivement Daniel Marilly et Jonathan Banassaya qui avaient 22-28 ans d'imaginer et qui ont les premiers imaginé un site sur lequel la musique serait totalement gratuite financée par de la publicité ça a tout révolutionné sincèrement ça a tout révolutionné c'était magique en quelques mois il y avait des millions de visiteurs uniques sur le site et pour l'industrie musicale ça a été un tsunami absolu on a commencé à se rendre compte qu'effectivement les usages changeaient et dix ans après presque dix ans après c'est en 2007 donc on n'y est même pas encore l'industrie musicale a totalement basculé il commence tout juste à le reconnaître c'est ça le truc parce qu'on a vu les chiffres je crois que c'était Warner qui disait que pour la première fois les ventes par streaming avaient dépassé les revenus des MP3 ce qui est une petite révolution parce que c'était pas gagné d'avance non non c'était pas gagné la première révolution effectivement de la musique c'est quand iTunes est arrivé que les gens pouvaient acheter de la musique dématérialisée mais en fait ça apportait pas beaucoup plus de valeur que ça c'était juste qu'on pouvait en stocker plus mais bon à la limite le Walkman faisait déjà un petit peu l'affaire avant ce qui a vraiment tout changé c'est les services de streaming là on est plus on possède plus la musique on peut y accéder c'est un usage et c'est l'usage et la valeur est dans l'accès encore plus de contenu donc Deezer c'est avant tout un service et notre métier c'est de générer des coups de coeur tous les jours le buffet à volonté musicale ça c'est vrai que ça change la vie c'est le buffet à volonté mais c'est aussi on est à la fois le plus gros jukebox et on est aussi le meilleur disquaire c'est-à-dire que l'enjeu c'est quand même de donner des bonnes recommandations d'essayer de connaître le consommateur et de générer des coups de coeur c'est vraiment ça et effectivement pour l'industrie musicale tout a basculé maintenant elle nous supporte complètement alors que de tout démarrage les relations pouvaient être plus compliquées on a vraiment basculé dans un autre monde avec tous nos partenaires mais en disque même les artistes c'est un peu compliqué parfois avec les sites de streaming on le voit parfois que ce soit avec vous avec Spotify vos concurrents ils ne sont pas toujours très fans ils disent voilà à chaque fois qu'on clique en gros ça nous rapporte une fraction de fraction de fraction de centimes bon c'est super quand on s'appelle je ne sais pas Prince ou les Rolling Stones mais quand on est un petit artiste indépendant c'est pas si simple en fait ils sont tous convaincus parce qu'ils sont tous là il y a par contre une petite une petite éducation à faire c'est-à-dire qu'un artiste historiquement quand on lance un CD et bien on fait 80% de ses revenus le premier mois de sortie du CD on fait 90% de ses revenus les trois premiers mois et après les CD sortent des bacs et il n'y a plus rien ce qui change tout c'est qu'on est payé maintenant à l'écoute de musique et du coup on a quelque part des revenus qui tombent pendant des années et des années et des années donc on perçoit autant voire plus avec le streaming mais ça prend plus de temps donc c'est cette éducation-là qui prend un peu de temps c'est quoi le revenu ? Combien touche un artiste par morceau écouté vraiment ? ça c'est très compliqué parce que justement c'est un mélange entre les écoutes qui sont faites gratuitement parce qu'on a un service gratuit qui est financé par de la publicité qui de façon autonome ne suffit évidemment pas à rémunérer toute l'industrie musicale mais ce service gratuit n'existe que parce qu'il permet de générer des abonnés payants et quand on regarde la rémunération de l'abonné payant finalement la musique est valorisée aussi bien voire mieux que les CD que les fichiers MP3 parce que personne ne s'était jamais posé la question de combien de fois on écoutait un CD mais à l'écoute ça ne rapporte pas forcément plus donc non non l'industrie est maintenant totalement convaincue sur le modèle Vous avez annoncé mardi que Deezer allait intégrer des podcasts de radio du monde entier et les diffuser peut-être bientôt d'ailleurs BFM sur Deezer est-ce que vous êtes finalement en train de changer de modèle en proposant du contenu ? Oui c'est un changement très important pour Deezer qui effectivement depuis 2007 ne diffusait que de la musique c'est vrai que l'histoire de Deezer c'était une société de musique qui se basait sur une technologie et on a un peu basculé puisqu'on a en fait aussi une technologie qui permet d'accueillir d'autres types de contenu et nous on a la conviction que pour le consommateur le consommateur il a envie d'écouter de la musique il a envie d'écouter de se laisser parfois porter de façon passive donc on a pour ça des éditeurs et des recommandations algorithmiques pour lui on a des consommateurs qui veulent de la musique et qui veulent vraiment savoir et qui savent ce qu'ils veulent écouter mais parfois ils ont envie d'écouter de l'information parfois ils ont envie d'écouter un talk sur du sport sur de la politique et en fait toute la dimension audio est extrêmement importante et on pense que c'est vraiment complémentaire plus encore que de la partie vidéo donc nous notre ambition c'est d'être le leader sur l'écoute audio pour l'ensemble de nos consommateurs vous êtes aussi un groupe qui a eu la chance à un moment d'être appuyé par un beaucoup plus gros groupe qui est Orange ça c'est une vraie chance quand on est une start-up qu'on essaye d'évoluer oui on a eu la chance je crois et on a réussi à savoir s'associer avec des plus gros que nous effectivement il y a eu les maisons 10 d'abord on a réussi à les convaincre de l'intérêt de travailler avec nous dès 2007 et puis quand on a rencontré Orange en 2010 on a donc Orange qui est aujourd'hui un actionnaire qui est à peu près 10% du capital mais on a réussi à les convaincre de l'intérêt de porter dans leurs abonnements des solutions de musique et c'est vrai que ça nous a bien accompagné et du coup on a créé un modèle qui fait qu'on a trois sources de revenus aujourd'hui le modèle économique de Deezer il est finalement assez simple un site gratuit qui permet de découvrir le service et qui est financé par de la publicité des abonnements payants qui sont à 10 euros par mois et puis on a un circuit un peu intermédiaire qui est passé par les opérateurs télécom et du coup on a finalement une économie qui est assez équilibrée vous avez devant vous plein d'entrepreneurs en herbe de jeunes porteurs de projets des étudiants qui veulent entreprendre inventer quelques conseils un ou deux trucs alors le premier conseil c'est vraiment celui-là c'est arriver à percevoir chez les personnes avec lesquelles on travaille l'intérêt stratégique on a réussi avec les maisons de disques on a réussi avec les opérateurs télécom et c'est ça qui nous a fait décoller le deuxième c'est ça c'est plus c'est plus difficile encore à trouver c'est la bonne alchimie entre les fondateurs du début donc là pour le coup il y avait vraiment le binôme parfait tout démarrage avec un développeur et quelqu'un qui était un peu plus business de savoir s'entourer ensuite par les bonnes personnes les 15 premières personnes sont évidemment clés de savoir ensuite avoir les bons actionnaires qui s'alignent sur des ambitions communes sur une stratégie commune nous on n'était que français il a fallu que tout le monde soit d'accord sur la stratégie internationale il a fallu faire 5 tours de levée de fonds donc il y a eu quand même pas mal de sujets qui auraient pu être des sujets de discorde et on a eu la chance que tout le monde soit toujours aligné sur tous les sujets ce qui est vraiment un point quand même important pour une société qui se développe aussi vite pour finir 10 heures dans 2, 3, 5, 10 ans dans 10 ans c'est compliqué dans le numérique on compte en année chien on a déjà une année c'est cette année en gros c'est compliqué à court terme on va dire c'est compliqué et en même temps là pour l'industrie musicale on voit assez clairement les choses maintenant quand on voit que la FNAC lance un service de streaming dans l'ancien il y a quelques temps quand on voit que Apple veut lancer un service de streaming il n'y a plus tellement de débat sur le modèle l'industrie musicale sera sur un modèle d'abonnement qui représentera 60, 70, 80, 90% de ses revenus donc on voit assez bien iTunes is dead voilà ce que vous nous dites non Apple a même envie d'aller sur ce sur le streaming oui d'accord iTunes la partie achat sera très compliquée donc on voit et on voit effectivement où est-ce qu'on a envie de se différencier on pense que encore une fois la complémentarité audio, musique sera extrêmement importante je pense dans les années qui viennent parfait merci beaucoup on va découvrir dans quelques instants le nom du lauréat mais avant évidemment les parrains administrateurs du Syntec numérique les parrains Pascal Brière le directeur général adjoint d'Altran Thierry Souffy senior vice-présidente marché public et santé du groupe CSO Atos et Pierre-Louis Biagi vice-président domaine réseau chez Orange Business Service et Simon Baderou va nous faire découvrir le lauréat du prix du public alors le prix du public est attribué à Codol 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 et on appelle la personne ah ils sont plusieurs j'allais en appeler un mais en fait voilà on en a combien ? bonsoir un, deux bonsoir je crois que je vais disparaître derrière Stéphanie on va pas non ça y est au revoir on n'a pas intérêt à dire trop de mal allez-y il va falloir que vous me mettiez tous au centre les amis là parce que vous allez sortir du champ de la caméra restez par là voilà bonjour bonjour à tous bienvenue bon courage pour l'interview oui c'est ça je fais quoi ? je pose une question à chacun ? non on va Adrien Damoison on va d'abord regarder un peu ce qu'il se passe en images quand même oui quand même comprendre Codol est une plateforme interactive qui permet d'apprendre la programmation grâce à un enseignement par projet il suffit de sélectionner le programme qui vous intéresse pour apprendre à le créer chaque notion est illustrée par un exemple concret mais également par une animation ludique on apprend ainsi par étape à son rythme en s'appropriant uniquement les notions nécessaires à la réalisation de son projet le tout sans aucune installation logicielle alors déjà qui parle ? qui est le fondateur ? alors c'est monsieur Adrien Damoison Adrien Damoison c'est vous bravo merci beaucoup ce qui est très intéressant je trouve dans ce prix c'est le fait que vous ayez reçu le prix du public et pas un autre parce que ça montre bien qu'il y a une espèce de prise de conscience dans la société de l'importance qu'a pris la programmation le code cette brique de base de notre vie numérique dont on n'a pas toujours conscience finalement vous évidemment vous en avez tous conscience qui est ici mais au quotidien on ne s'en rend pas forcément compte que dans les applications qu'on utilise les logiciels les services tout ça c'est des lignes de code et vous vous essayez de mettre ça en avant finalement effectivement et on s'en est rendu compte en lançant la démonstration la semaine dernière donc on a une petite version de démonstration on a eu 200 utilisateurs les 24 premières heures et on a trouvé ça impressionnant monter un petit peu le micro il y a une prise de conscience qui a monté ces derniers temps et on a vraiment envie de surfer sur cette vague et de montrer aux gens encore plus qu'ils ont besoin d'apprendre à coder pour comprendre d'un côté les outils que nous-mêmes on développe en ce moment et aussi tout simplement parce que les gens ont vraiment besoin de savoir développer leurs propres outils aujourd'hui ce sera aussi important demain ou même aujourd'hui qu'apprendre une deuxième langue vivante ou une troisième langue vivante c'est exactement ça c'est de ce niveau-là aujourd'hui le monde numérique est en train de tout changer mais vraiment tout changer et on est sûr que demain 100% des opportunités business reposeront sur le numérique ainsi que si alors c'est très fou mais quand j'ai commencé mes études en 2012 il manquait 50 000 développeurs aujourd'hui 3 ans seulement après on estime qu'il en manque 100 000 ça veut dire que on monte de manière exponentielle vers un monde de plus en plus numérique donc si les gens ne sont pas capables de bien maîtriser l'outil ça risque d'être embêtant et en même temps votre outil à vous celui que vous mettez en place c'est du codage ou de la programmation à la douce on va dire c'est pas à la geek à l'ancienne avec des bouquins machin les balises les trucs les machins non c'est pas ça c'est je choisis mon projet mon projet donc par exemple le jeu Pong que tout le monde connait c'est fun à développer et on leur dit alors vous allez pouvoir développer un Pong en 5 heures de travail c'est très simple alors la personne commence et puis on l'accompagne on a notre petite mascotte qui s'appelle Cody et qui apporte les notions au fur et à mesure celles dont vous avez besoin et alors vous apprenez vous dites il faut écrire de telle façon il faut mettre la valise ici c'est très interactif ce qui permet à l'utilisateur de s'y retrouver on lui dit pour faire ça il faut faire comme ça voilà tout simplement très très simple et la personne fait elle-même alors nous notre priorité avec l'outil c'est que la personne ait toujours les mains sur le clavier pour qu'elle soit vraiment en action et ça alors ça va toucher qui parce que je me posais la question en fait en voyant les images du projet est-ce que quelqu'un qui je sais pas comme moi j'ai eu un peu plus de 30 ans j'ai jamais fait une ligne de code de ma vie les applications que je veux je les ai sur l'App Store ou je les ai il y en a des millions maintenant est-ce que j'ai besoin quand je veux un pullover je l'achète je le tricote pas vous voyez ce que je veux dire et là comment est-ce que vous allez convaincre tous ces gens là de venir au code alors tout d'abord dans les cibles évidentes il y a le grand public qui a donc comme je le disais besoin de comprendre le code pour que on puisse derrière plus facilement leur expliquer les besoins qu'on a deuxième cible c'est les entrepreneurs qui sont malheureusement aujourd'hui beaucoup trop rattachés à leurs développeurs qui n'ont même plus la main sur le produit parfois et enfin donc c'est aussi une des actions de Syntec Numérique ajouter l'apprentissage de la programmation aux jeunes donc notre but aussi c'est que la plateforme puisse être un outil d'aide à l'enseignement de la programmation pour les enseignants à l'école l'outil est en bêta pour l'instant c'est ça l'outil c'est une alpha plutôt une alpha on a une version démo et on essaye de sortir la bêta d'ici 3-4 mois d'accord et le produit final ? d'ici un an je pense parce qu'il y a des grosses contraintes de sécurité un petit commentaire peut-être un mot pour nos lauréats qui sont nombreux non mais je crois que je vais m'y mettre pour essayer de suivre un peu tout ce que nos 70 développeurs font toute la journée non non c'est fabuleux évidemment que tout le monde manque de développeurs c'est la denrée la plus rare sur le marché même quand on s'appelle Deezer c'est dur d'en trouver donc évidemment continuer ça va forcément cartonner merci beaucoup merci à tous bravo bravo à tous vraiment allez-y avec le Leleu par là-bas merci je vous en prie vous pouvez sortir par là merci également c'est déjà la fin Anthony fin de cette deuxième édition des talents du numérique et je crois qu'on peut dire c'était une très belle soirée ah oui je crois en tout cas moi j'ai fait mon marché pour les chroniques BFM Business BFM TV des semaines et des mois qui viennent je pense que j'ai tout ce qu'il faut donc tous les tous les lauréats toutes ces entreprises tous ces jeunes talents qu'on a vu on va les voir et on va les revoir chez nous évidemment franchement ouais c'est une réussite moi je suis assez émerveillé de tout ce qu'on a vu ce soir ça promet des belles chroniques Anthony en tout cas merci aux intervenants et lauréats évidemment merci aux équipes de BFM Business et du Syntec Numérique pour l'organisation de cette magnifique soirée encore merci à Fabrice qui nous a prêté son heure on le retrouve dès lundi et qui est encore là dans les décodeurs de l'écho évidemment bravo à tous et ce soir à partir de 22h dans Tech & Co chez Sébastien Coanon vous retrouvez tous les meilleurs moments de la soirée et évidemment un certain nombre de lauréats et de nos remettants enfin tous ces talents ils viendront nous voir évidemment merci à tous merci Stéphanie bonne soirée merci Stéphanie